Hello tout le monde, c'est Vézil, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, il s'agit d'une case jeu de rôle et on va parler de Cops. Est-ce que vous connaissez déjà Cops ? Cops est un jeu de rôle où vous incarnez des policiers dans une ambiance bad boys avec beaucoup d'enquêtes, de l'action. Je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière du livre. Cops est un jeu de rôle qui va vous emmener en Californie en 2030 pour incarner les membres d'une prestigieuse émité d'élite de la police de Los Angeles. Au fil de ces 288 pages, vous trouverez tout le nécessaire pour lancer une partie. Un système de jeu souple, original et efficace. Des mécanismes de combat, de poursuites et d'interrogatoires novateurs spécifiquement conçus pour le jeu. Des compétences, des stages, des armes, du matériel comme s'il en pleuvait. La description précise du fonctionnement de la police de Los Angeles en 2030. Un univers de jeu original dans lequel haute technologie et mysticisme se battent à armes égales. Une trame historique qui évoluera au fil du temps en vous réservant de nombreuses surprises. Par contre, aucune nouvelle classe de prestige. Donc voilà, l'arrière du livre. Comment jouer à COPS ? Voici ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Le système est basé sur l'équilibre entre les caractéristiques et les compétences des personnages. Les caractéristiques, carrure, charme, coordination, éducation, réflexe sans froid, sont évaluées de 1 à 5. Les compétences, exemple, armes de poing, scènes de crimes, instincts de flic, reçoivent une valeur allant de 9+, à 2+. Pour chaque jeu, le meneur de jeu attribue une compétence et une caractéristique. Exemple, tirer au pistolet égale coordination arme de poing. Reconnaître une arme, éducation arme de poing. Pour chaque jeu, le meneur de jeu attribue une compétence et une caractéristique. Exemple, tirer au pistolet, vous avez l'attribut coordination avec la compétence arme de poing. Pour reconnaître une arme, vous utilisez la caractéristique éducation avec la compétence arme de poing. Le joueur lance un nombre de D10 égale à sa caractéristique et compte ceux dont le résultat est supérieur ou égal à la compétence, c'est-à-dire le nombre de réussites. Selon le nombre de réussites, le MG détermine si l'action a réussi ou non et dans quelle proportion. A noter qu'il existe des règles spéciales pour les interrogatoires et les courses-poursuites. Ce jeu de rôle mériterait vraiment une deuxième édition pour mettre à jour le lore et la technologie. Et quand je vois des séries comme Brooklyn Nine-Nine, j'aimerais vraiment voir ce genre de personnage dans le commissariat. Attendez, faut plus rien. Faut plus rien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour la suite des calendriers. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501